Est-ce que le serveur donne la possibilité de définir ce qu'on nomme des valeurs par défaut, c'est-à-dire des valeurs qui vont être insérées dans les données de la table lorsque l'utilisateur ne propose aucune valeur ? Attention, aucune valeur c'est une absence de saisie, bien évidemment, si l'utilisateur propose comme chaîne, ou une chaîne qui contient juste un caractère d'espace, c'est une valeur tout à fait possible. L'intérêt de ces valeurs par défaut, c'est tout d'abord de vous permettre de compléter correctement les informations, sans doute également de faciliter les enquêtes, d'avoir finalement un comportement par défaut, mais ça va également éviter d'avoir trop de valeurs nulles dans une table, puisque effectivement ces valeurs nulles, physiquement, sont stockées comme zéro caractère, et donc vous permettent un stockage très condensé de l'information. Et par contre, quand on fait des mises à jour sur ces valeurs nulles, et bien du coup l'information, elle va grossir, et donc on va introduire ce qu'on appelle un chaînage de lignes, on risque d'avoir des lignes qui débordent du bloc de 8 kT dans lequel elles sont stockées, et donc qui vont être réparties sur différents blocs. Donc cette répartition est sur différents blocs, elle n'est jamais optimum, on le comprend aisément, et puis effectivement, lorsqu'on va interroger cette ligne, on risque d'avoir deux lectures physiques du disque dure pour obtenir une seule ligne d'information, ce qui est franchement pas petit. Donc on va pouvoir définir des valeurs par défaut. On peut le faire par exemple sur la table des clients, alors ça se rajoute comme contrainte dans SQL Server, même si ce n'est pas vraiment une contrainte, puisque ça ne va rien introduire comme contrainte au sens français du terme pour la table des clients. Ici par exemple, on dit, voilà, pour mon client, si mon utilisateur ne fournit pas de nom à mon client, et bien par défaut, je vais enregistrer la valeur anonyme dans mon client. Donc on peut exécuter cette requête, ça se passe bien sûr sans difficulté. On va actualiser cette vue, et puis on peut aller afficher les propriétés. Alors à ce niveau-là, pour l'instant, on ne voit rien apparaître de particulier. Mais si j'affiche les propriétés recréations, quand je vais aller sur mon nom, et bien on va se rendre compte ici, voilà, valeur ou l'utilisant par défaut, et bien qu'ici, on saisit le chef de caractère anonyme. Alors derrière, ou à la place d'une chef de caractère, on pourrait utiliser une constante, ou une fonction scalaire type de SQL Server, comme par exemple User ou Current User, pour connaître le nom d'utilisateur courant, si on voulait enregistrer, loguer, tracer un certain nombre d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada